Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Caroline Jombeau, directrice du Pôle ID d'Arti-Farti et programmatrice des forums European Lab. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette discussion autour des utopies réalistes, car elle est très emblématique de ce que nous avons voulu raconter lors de ce huitième forum qui va se terminer tout à l'heure en fin de journée. Nous avions d'abord envie de faire un rebond sur mai 68, il se trouve que nous sommes accueillis à l'université Lyon 3, tandis que le festival retourne aux usines Fagor-Brandt, donc nous avons un pied à l'université, un autre à l'usine. Donc c'était assez tentant de rebondir sur mai 68, pas du tout sous l'angle de la commémoration, mais plutôt sous l'angle de la réactivation des utopies, l'invention de l'avenir. C'est vrai qu'il se trouve que les utopies reviennent enfin au devant de la scène, on en a beaucoup parlé pendant ces deux jours et demi de forum, l'utopie cosmopolitique notamment, les utopies africaines également, on a eu une très belle discussion autour des utopies qui s'inventent en Afrique et dans la diaspora africaine. European Lab est un forum européen, un espace d'échange et de débat ouvert à l'échelle transnationale qu'est l'Europe. Nous croyons à la force des idées, à leur pouvoir de transformation de la société, de réinvention d'un projet politique, un projet culturel, un projet européen, des idées audacieuses qui redonnent du souffle, de l'espoir, de l'envie. Et pour ce forum, nous avions aussi très envie de sortir du fatalisme, de l'impuissance dans laquelle nous avons le sentiment d'être confinés depuis quelques décennies, depuis la fin de l'histoire, qui a été décrétée un peu hâtivement à la fin du siècle dernier, à l'époque de l'Eurodance dont nous avons parlé en ouverture du forum avec Aurélien Bélanger. On avait aussi envie d'en finir avec tous les déclinistes qui nous plombent le moral et nous coupent les ailes en nous rabâchant en permanence qu'avant c'était beaucoup mieux et que demain sera forcément pire. C'est comme ça d'ailleurs que se démarre votre livre, Ruger-Bregman, sur « Eh ben non, c'est faux, en fait, avant c'était forcément pire. » Donc c'est pour cela aussi que European Lab s'attache à mettre en lumière, pendant ces trois jours de festival, tous ceux qui agissent, proposent, inventent, imaginent, créent, et notamment les activistes de la culture. C'est l'une des thématiques fortes aussi de ce forum. Et c'est sur cette thématique en fait qu'on terminera aussi le forum tout à l'heure à 17h. C'est vrai que nous avons plein de raisons de désespérer, de nous faire peur, en suivant notamment les actualités du monde, la montée des populismes, ce qu'on appelle les démocraties illibérales en Europe. Trump aux Etats-Unis, Urban en Hongrie, on peut se faire peur aussi en regardant des dystopies comme Hand's Mail Tale ou Black Mirror dont il était question ce matin. Mais en fait, on n'a pas du tout envie de ça. Et comme ça a été le cas en ouverture du forum avec le collectif Catastrophe, toutes ces peurs en fait, on a envie de les transformer en énergie vitale par la force de l'imagination. Et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à accueillir pour cette discussion deux intellectuels qui s'attachent en tout cas inlassablement à remettre l'imagination au pouvoir. Alors je vais commencer par Rutger Bregman en quelques mots. Je le prononce à la française. Rutger est historien, historien, journaliste. Il a notamment créé aussi un nouveau média en ligne aux Pays-Bas qui s'appelle The Correspondent. Rutger Bregman a publié quatre livres, alors qu'il n'a que 29 ans quand même, mais déjà quatre livres sur l'histoire, la philosophie, l'économie. Dans son best-seller... Je suis déjà 30 maintenant. Dans son best-seller Utopie réaliste, qui a été publié dans sa traduction française au Seuil en 2017, qui est aujourd'hui traduit dans 23 langues, Bregman oppose à l'impuissance et au déclin, l'audace de l'imagination, les ressources de l'histoire, beaucoup. Vous appuyez beaucoup sur des analyses historiques. Il démontre que de nouvelles utopies comme le revenu de base universel, la taxation des flux financiers, l'ouverture des frontières, la semaine de 15 heures, l'élimination de la pauvreté, rien de moins, sont tout à fait accessibles et réalisables et réalistes. Et vous le démontrez en vous appuyant sur des expérimentations très concrètes qui ont été réalisées au cours de l'histoire. Et aussi par l'analyse d'économistes réputés, dont par exemple Esther Duflo ou Thomas Piketty. Raphaël Glucksmann, que vous connaissez sûrement un petit peu parce qu'il est souvent invité dans nos forums et on a beaucoup de plaisir à l'accueillir. Réalisateur, écrivain, essayiste. Je passe un petit peu sur les documentaires ou les films que tu as pu réaliser. Peut-être que je peux citer quand même les quelques livres aussi que tu as publiés, que vous avez publiés, on dit vous, et pour lesquels d'ailleurs vous avez eu l'occasion d'être invité à chaque fois. Je pense à l'European Lab. Génération Gueule de bois. C'était il y a deux ans pour le Forum de 2016. Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, paru en 2016. Et dans ce dernier livre aussi, Raphaël Glucksmann plonge vraiment dans l'histoire, un peu à la façon dont le fait Rudger Bregman dans Utopie réaliste, pour composer le récit d'une France humaniste, cosmopolite, libérée des impasses et des replis dans lesquels les réactionnaires veulent nous confiner. En 2017, Raphaël Glucksmann est devenu chroniqueur dans l'émission « Questions politiques » sur France Inter. France Inter est un des partenaires du Forum European Lab. Et puis aussi, il est devenu directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, dont le dernier numéro consacre en fait tout un dossier à la question de l'Europe. Donc c'est comme ça aussi qu'on a assez naturellement noué un partenariat entre le nouveau magazine littéraire et European Lab. Et ce partenariat, il se traduit de diverses façons. D'une part, un texte manifeste qui est co-signé par Vincent Carri, directeur d'ArtiFarti, l'association qui organise et le Forum et Nuit Sonore, et Raphaël, qui s'appelle « Europe année zéro », qui est publié dans ce dernier numéro. Il se traduit aussi par le fait que Hervé Aubron, qui est rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire, a questionné en ouverture du Lab Aurélien Bélanger autour de son texte « Eurodance ». Tout à l'heure, il se traduit aussi par cette rencontre avec Raphaël Glucksmann et Rutger Bregman, et tout à l'heure aussi par une prise de parole en clôture du Forum qui réunira Raphaël Glucksmann à nouveau et Camille de Toledo qui est un auteur français qui vit à Berlin, un des auteurs les plus européens, et qui a signé un très beau texte dans le nouveau magazine littéraire. Donc voilà, pour commencer, je vais poser une question toute simple à Raphaël Glucksmann. C'est vrai que Raphaël Glucksmann nous a alerté très tôt sur la parution du texte de Rutger Bregman en français. Il l'a beaucoup relayé sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et Raphaël est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Et il a eu aussi le désir qu'on organise cette rencontre. Et donc, pour commencer, je voulais simplement demander à Raphaël Glucksmann qu'est-ce qui fait qu'il a à cœur à ce point de parler de cet ouvrage de Rutger Bregman et de diffuser ces idées que porte Rutger. Bonjour, et merci beaucoup d'être venu. Moi, je pense qu'on a, pendant longtemps, du côté des gens qui se définissent comme progressistes, souffert de l'absence d'idées neuves. Et on voit bien aujourd'hui comment ce qui était appelé autrefois la gauche est nécessairement dans le contre, dans la réaction à des mesures portées par des libéraux ou des forces néolibérales. Et finalement, ce à quoi on a assisté, c'est au lent délitement de la phraseologie traditionnelle du camp dit progressiste, au fait qu'il n'y avait plus de renouvellement ni dans le champ des idées, ni même dans le lexique, dans la manière dont on parlait. Que, en fait, des mots qui autrefois faisaient sens tout d'un coup se sont retrouvés vidés de substances et ont pu être fracassés avec n'importe quel marteau comme des coquilles vides. Et ça, c'est lié à une forme de fainéantise et une forme de démission. De démission des dits intellectuels de gauche, des dits forces progressistes qui ont cessé en fait de travailler leurs concepts, leurs idées, leurs croyances et ont finalement délaissé le terrain de la modernité et de la nouveauté. comme si les idées de solidarité, les idées de solidarité entre les hommes, entre les peuples, entre les classes, eh bien, étaient des idées datées. Et moi, ce qui m'a guidé, en fait, déjà dans la reprise du magazine, c'était comment est-ce qu'on peut rassembler des poètes, des activistes, des scientifiques, des écrivains, des philosophes des sociologues pour essayer de reconstruire une langue, déjà, pour pouvoir parler du monde et pour pouvoir avoir un rapport progressiste et encore, faut-il définir ce qu'on entend par là, au monde. Et ce qui m'a marqué, en fait, dans le livre de Rütreux, on dit, Rütreux-Vregman à la hollandaise, c'est... I really like the French version. Ok, dans The Rütreux-Ger. C'est justement à la fois les idées qui sont posées sur le tapis et la manière de les présenter. Alors, quand j'ai lu Utopia for Realists, j'ai tout de suite vu qu'il y avait à la fois des idées fortes et une manière de les présenter qui était en rupture avec un discours de gardien de musée. Et en fait, ça m'a semblé naturel d'essayer de faire en sorte qu'on axe le débat autour de cela, autour de votre livre et autour des idées qui sont portées par ce livre et de la manière dont on a de les présenter. Et pourquoi ça m'a semblé extrêmement important ? Ce n'était pas pour faire la revanche d'une élection présidentielle calamiteuse pour ceux qui portaient par exemple l'idée du revenu universel. C'était précisément parce qu'il y a une nécessité non seulement de discuter de ces idées qui sont des idées extrêmement intéressantes pour reconstruire un horizon de solidarité mais de discuter du langage qui est employé. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique que produire des idéaux, produire des grandes idées, avoir des visions, dessiner des horizons collectifs, tout ça, c'est du domaine de l'irénisme ou l'univers des bisounours alors que nous qui parlons du haut du réel, nous savons que les choses sont ainsi et qu'elles resteront ainsi pour toujours. Et donc, ce que Bregman a fait, c'est qu'il a repris le langage réaliste, le langage dont se targuent les réalistes pour l'appliquer à des idées qui a priori sont disqualifiées comme utopiques et iréniques. Et c'est ça, à mon avis, qui est extrêmement fort dans l'œuvre. C'est l'idée de retourner contre ceux qui vous expliquent que tout a toujours été comme ça et rien ne changera jamais. On ne peut pas traiter la misère, on ne peut pas développer de solidarité, on est condamné ad vitam aeternam à vivre dans une société qui voit des migrants camper en bas de chez vous et avec des flics qui viennent leur voler leur sac de couchage parce que c'est comme ça. Et c'est comme ça et dire qu'on peut faire autre chose, c'est irréaliste, c'est bisounours, c'est ridicule. Et retourner contre ces gens-là le langage même du réalisme, prendre le traitement de la misère d'un point de vue réaliste. Comment est-ce qu'une société peut réellement lutter de manière efficace contre la misère, non plus en soignant ses symptômes, mais en s'attaquant réellement à la misère elle-même, non plus en traitant les maladies des sans-abri, non plus en payant les frais de justice liés à la vie dans la rue mais en sortant les gens de la rue réellement. Et ça, c'est tous les exemples concrets que vous donnez dans le livre, je vais vous laisser après parce que ce n'est pas une l'audatio, mais tous les exemples concrets que vous donnez dans le livre, la manière dont vous parlez, pour moi, c'est un vent d'air frais et je crois que plus que tout, le débat politique, idéologique a besoin comme ça de fraîcheur, de choses nouvelles, de langages nouveaux et d'idées nouvelles. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment qu'on parle de ce livre et qu'on le discute et je suis ravi de faire le débat avec vous aujourd'hui. Rutger Brehman, pour rebondir sur ce que vient de dire Raphaël Glucksmann, effectivement, c'est très marquant dans votre livre, c'est-à-dire que vous essayez vraiment d'être idéaliste sans être idéologue, en vous appuyant vraiment sur des évaluations, sur des expérimentations, sur des études tout à fait sérieuses et vous parlez non seulement à notre cœur mais aussi un peu à notre portefeuille, enfin le cœur qu'on dit souvent à gauche mais aussi au portefeuille qu'on dit plutôt à droite puisqu'il y a un certain nombre d'arguments économiques qui sont mis en avant et notamment que le fait que par exemple on peut lutter contre la pauvreté on nous permettrait d'être deux fois et demie plus riches par exemple. Donc comment effectivement vous arrivez à concilier effectivement l'utopie et le réalisme qui est effectivement l'objet de ce livre ? Well, you know, my book starts with a very, very simple observation which I think we can all agree on which is simply to state that every single milestone of civilization that we enjoy right now, you know, think about democracy or equal rights for men and women or the welfare state or whatever, these were all utopian fantasies once, right ? So progress always starts out as a utopian fantasy. If we, you know, want to move on then we need to be unrealistic and we need to be unreasonable and dismissed as crazy and lunatics et cetera because if you look throughout history it always starts there. So new interesting ideas never start in the center. They, I believe, always start on the fringes with people who are first dismissed and then start moving towards the center. This is exactly what I've seen happening with Basic Income. I started writing about the idea of completely eradicating poverty and giving everyone a monthly grant to pay for their basic needs and everyone said, you know, this was four or five years ago that I was crazy and that it was unaffordable and blah, blah, blah. And now just four or five years later people like Elon Musk or Mark Zuckerberg or like big think tanks and universities are interested in the idea. so now it seems not a very mainstream idea anymore or a quite mainstream idea and I think it should move on. It's not utopian enough anymore in that respect. What I've also experienced is that people are not convinced by abstract language or by abstract arguments or by abstract numbers or whatever. People are convinced by stories. We are like a storytelling species. So let me tell you a story about that. There's one story in the book in the second chapter of something that happened in 2009 in London. There was a charity that had worked for a very long time with people living on the street for a very long time. And what they tried to do or what they decided to do is to give 13 homeless men 3,000 pounds in cash. just completely free cash. And they were absolutely free to decide for themselves what they want to do with it. Some of these men had been living on the streets for 40 years and everything had been tried at that point. So they just thought let's try something crazy and see what happens. And even at that organization most of the charity workers were quite skeptical. They said oh they're probably going to spend it on drugs or alcohol or whatever. They're probably going to waste that money. But well I mean we've tried everything so let's just see what A year after the experiment seven out of 13 of the men had a roof above their head and two more had applied for housing. So that was pretty pretty spectacular. What did they use the money for? Well one of them bought a dictionary another bought hearing aid one of the men took gardening classes. Many of them reconnected with their families and their kids. And here's where it gets more fascinating. What economists later calculated is that the organization actually saved a lot of money with this experiment because it's really really expensive to let people live on the streets in terms of healthcare costs higher crime rates, just the general waste of human capital. We cannot afford to let people live in poverty. We cannot afford to let them live on the streets. It's too expensive. So even if you don't have a heart then you still have a wallet, right? So what these researchers discovered is that this experiment cost just 50,000 pounds and they had saved money by about a factor of seven. So usually they would have spent 350,000 pounds. It's like much cheaper to eradicate poverty. Now this is what I mean by talking like a realist. It sounds utopian at first but when you really go through the research then you'll find out that eradicating poverty is an investment that pays for itself. and this is a trick that I'm trying to pull all the time and I've experienced that it confuses a lot of people on the right or more conservative people. It really confuses them because if you're trying to use their language to defend progressive ideals they're like what? What's he doing? So yeah, that can be a very effective strategy. Alors une autre des utopies que vous abordez dans votre livre c'est celle du revenu minimum d'existant et vous expliquez que cette utopie a été expérimentée à plus large échelle qu'à Londres sur l'exemple que vous avez indiqué pour la pauvreté dans les années 70 aux Etats-Unis sous l'impulsion de Nixon qui s'appuyait sur le Mincom la première expérience sociale de revenu universel grandeur nature réalisée au Canada en 1973 que cette expérience avait donné de très bons résultats que d'ailleurs Nixon était sur le point de faire passer une loi en ce sens et ironie de l'histoire ce sont les démocrates qui ont fait capoter le projet au motif je crois que le revenu n'était pas suffisamment élevé mais comment par exemple c'est une idée que nous on a vu ressurgir dans la campagne électorale pour la présidentielle c'est Benoît Hamon qui la portait et pour autant je crois qu'elle a été assez mal perçue il a beaucoup été raillé et notamment qualifié d'utopiste alors pour le coup dans le mauvais sens du terme comment vous expliquez du coup la façon que cette idée a pu être reçue en France et peut-être aussi en Europe c'est-à-dire mal reçu en l'occurrence je ne suis pas un expert en France politique mais le sens je n'ai pas est que comme je l'ai mentionné de nouvelles neuf ideas ne commence pas dans le centre elles commence dans les fringes donc peut-être Hamon est juste un peu trop early de parler d'une idée que les gens n'ont pas d'une idée et que nous n'avons pas pas de parler d'une idée donc je pense qu'il est très important d'emphasis que basic income for example n'est pas un favor mais un droit c'est un dévident de progress que nous all deserve simplement parce que nous nous sommes lucky enough à être born à l'heure de l'histoire nous pouvons finalement donner l'opportunité de décider de choisir ce qu'ils faire de leur vie et c'est tout de liberté c'est très important à savoir à utiliser cette langue de liberté un basic income c'est la liberté de bouger à un nouveau job la liberté de start une nouvelle company la liberté c'est à une femme ou une femme que vous n'avez pas encore aimé. Une de la basic income expérience en Indien, c'est qu'une fois que vous donnez les femmes a basic income, la divorce rate va s'ouvrir la roue, parce que, maintenant, ils peuvent tous les pauvres husbands. C'est aussi ce qu'ils avaient pensé, dans les années 70, dans le US. Il y a beaucoup d'expérience en Seattle. Ce qu'il y a des recherches, c'est qu'il y a 50%, et à ce point, les conservateurs ont dit qu'ils n'ont pas la base d'income. Parce que ça va faire les femmes beaucoup trop indépendants. Et c'est quand l'idée était presque forgotten. C'était seulement 10 ans après que, en ce cas, les recherches ont fait des statistiques. Donc, en réalité, la divorce rate n'a pas augmenté. Mais, oui, c'est vraiment important à énfasiser cette pointe. C'est ce qui concerne la liberté. C'est ce qu'on appelle le capital pour les gens. C'est ce qu'il y a la possibilité de prendre des risques, ou faire des risques, s'essayer de prendre quelque chose, et nous tous savons que c'est exactement, c'est là qu'à la créativité. nous savons que c'est quand c'est là l'innovation, et l' pudding... cette Lord or selfish or whatever and that we need a big government or a big police force or whatever to make sure that people contribute or whatever. What we now know from a huge amount of evidence from biology, from psychology from behavioural economics from history, from sociology etc. etc. is that most people are in fact pretty nice. Most people want to make something of their lives. If I ask people, what would you do with a basic income? The vast majority responds I've got great ideas. I've got great ambitions. Don't worry about me. Then I ask them, what will other people do with a basic income? Then they say, other people will probably waste it. Drugs and Netflix. So we need to update that idea. In reality, most people can't be trusted. And what we assume in each other is what we get out of each other. So these can be self-fulfilling prophecies. I think that is one of the, should be one of the big political projects of our time. Moving to a different vision of human nature. And in that respect, we're fighting both against the contemporary left and the right. I've got many friends and colleagues who consider themselves on the left and say to me all the time, oh but human beings they're just horrible. I'm like, no they're not. So I think that's incredibly important. Raphaël, toi qui es aussi un, qui est un observateur attentif de la vie politique européenne et française. Ce retour peut-être aussi sur la façon dont a été perçu l'idée du revenu minimum d'existence porté par Benoît Hamon. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'argument d'une possible recrudescence du taux de divorce dans la société française qui est pesée. Ça marche là, le nouveau ? Non, non, mais peut-être que le problème c'était que justement Benoît Hamon n'avait pas encore lu Utopia for a Realist et que la manière dont ça a été présenté n'a pas fonctionné. Mais je pense au-delà de cela que ça doit participer d'un, et ça c'était pas présenté ainsi, ça doit participer d'une refonte d'un contrat social. C'est-à-dire que le revenu universel seul ne peut pas faire programme politique. Il doit y avoir un nouveau contrat social qui comporte le revenu universel et qui a d'autres composantes que simplement le revenu universel. On ne peut pas fonder sa vision de la société simplement sur le revenu universel, mais le revenu universel peut être la pierre angulaire d'un nouveau contrat social. Et je pense que c'est cela dont on a besoin aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez parlé de la montée des populismes qui est encore un terme qu'il faudrait définir parce qu'il y a différentes sortes de populismes. Il y a même une sorte vertueuse de populisme dans toute forme de démocratie. Mais face à la montée des remises en cause de la démocratie et des démocraties européennes qui est une vague qui va depuis la frontière orientale de la Pologne jusqu'à la côte ouest américaine, il y a dans cette vague quelque chose de profond, de structurel. Et les explications qu'on donne d'habitude sont très succinctes, très superficielles. Soit on nous donne l'explication de la situation conjoncturelle de tel ou tel pays. Ah oui, mais Hillary était une mauvaise candidate, c'est pour ça que Trump a gagné. le parti démocrate italien est complètement ridicule depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a la situation qu'on connaît en Italie et la Ligue du Nord qui pourraient peut-être prendre le pouvoir. Les Anglais sont ataviquement anti-européens, donc c'est pour ça qu'ils votent pour le Brexit. Donc on peut donner ce type d'explication, mais si des causes différentes, des conjonctures différentes, des situations différentes donnent partout le même résultat, c'est qu'il y a un problème global. Et ce problème, ce n'est pas simplement la question du chômage, par exemple, parce que l'argument des libéraux va être de dire si vous résolvez la question du chômage, si vous résorbez le chômage, vous n'aurez plus de vote Front National. Oui, mais d'accord, mais en Autriche, avec 5% de chômeurs, il y a l'extrême droite qui rentre en gouvernement et en République tchèque, avec encore moins de chômeurs, c'est un populiste milliardaire babiche qui a gagné les élections et la social-démocratie est terminée à 5%. Donc il y a quelque chose de plus profond, c'est que nos démocraties ne font plus sens, ne produisent plus de sens. En fait, il n'y a plus d'horizons collectifs qui se dégagent et qui permettent à chacun d'entre nous d'être partie prenante d'un contrat social. Et cette crise, elle est extrêmement profonde. Elle est aussi profonde, ça ne veut pas dire qu'on revit des années noires, on ne revit jamais la même chose, et je ne suis pas en train de chanter nos pas, sarane, attention au fascisme, mais c'est une crise de sens aussi profonde que la crise de sens des années 30 qui avait suivi la crise de 1929. Et comment, pourquoi aux Etats-Unis, il n'y a pas eu, comme en Europe, le fascisme ? Pas parce que les Américains étaient moins racistes, ils lynchaient des Noirs et ils avaient la ségrégation et ils étaient plus racistes que les Européens. Pas parce qu'il n'y avait pas de misère aux Etats-Unis, il y avait une misère encore plus grande aux Etats-Unis qu'en Europe. Mais parce qu'à un moment, il y a un dirigeant démocrate, démocratique, qui a compris que pour sauver justement la démocratie dite libérale, il fallait un nouveau contrat social. Ça a été le New Deal. Et il n'y a que comme ça qu'on peut sortir d'une situation où en fait, on multiplie les crises. Alors moi, je veux bien, moi j'ai été traité de castor par l'ensemble des Insoumis parce que j'ai appelé à voter contre Marine Le Pen au deuxième tour, mais je veux bien jouer au castor de temps en temps au moment des élections, mais à terme, les castors, ils se fatiguent et les digues, elles sautent. Et que s'il n'y a pas quelque chose de plus profond que la philosophie du castor, eh bien, on finira, comme d'autres pays, par tomber dans cette vague-là. Et donc, la seule chose qui doit nous guider aujourd'hui, qui doit nous interroger, c'est comment on établit un nouveau contrat social qui redonne du sens à la démocratie libérale, à la construction européenne, mais à la démocratie libérale en soi. parce que nos systèmes sont des systèmes très bancaux et c'est pour ça qu'ils sont bons. C'est des systèmes qui marchent sur deux jambes contradictoires, qui s'opposent. D'un côté, le pôle démocratie qui est un pôle holistique, qui est un pôle où le tout prime sur l'individu, où ce qui compte, c'est la cohésion sociale, la cohésion du corps social, et le pôle libéral qui préserve nos droits et nos libertés d'initiative. Mais simplement, si l'un des deux pôles cesse de fonctionner, si on n'a plus l'impression qu'on s'inscrit dans une collectivité, qu'on participe à un horizon collectif, eh bien, le système s'effondre et on tombe dans le trumpisme ou dans le babicisme ou dans l'éganordisme. Bref, s'il n'y a pas de prise en considération de la gravité structurelle de la crise qu'on traverse, donc s'il n'y a pas de prise en compte de la nécessité de produire des utopies, de produire des idées assez fortes, des horizons assez puissants pour qu'on puisse refonder un contrat social, eh bien, à la fin, on sera emporté. Donc, c'est même pas, en fait, c'est même pas, la question, c'est même pas, est-ce que c'est irréaliste ? La question, c'est, de toute façon, c'est nécessaire. On ne s'en sortira pas si on ne produit pas des idées comme celle-ci. si on ne redonne pas l'impression que nos systèmes politiques peuvent produire du progrès et du sens. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est des livres qui sont des livres vitaux, aujourd'hui. Et le problème, c'est que si on retombe dans un jeu classique d'un pouvoir libéral qui nous dit il faut faire telle réforme et d'une gauche qui nous dit non, surtout, il ne faut pas les faire et qu'il n'y a pas la production de ces idées-là et qu'il n'y a pas d'horizon collectif qui se dégage, on va aller dans le mur réellement et qu'en 2022, on suivra le même chemin que les autres démocraties libérales européennes ou américaines parce qu'il y a un problème structurel. Parmi les horizons que couvre Rutger Bregman dans son livre qui est sous-titré, je crois, Comment construire un monde idéal ? Ce monde idéal, en fait, il repose principalement sur trois utopies. le revenu minimum d'existence dont on a parlé, la semaine de 15 heures, c'est-à-dire une semaine de travail très, très courte. Ça, ça paraît assez utopique quand même, comme ça. Et puis, l'abolition des frontières et je voudrais qu'on s'attarde sur l'abolition des frontières parce qu'on en a beaucoup parlé dans ce forum, mais en deux mots quand même sur la semaine de 15 heures, c'est aussi une façon de répondre aussi à un des grands tabous de notre époque qui est ce qu'on appelle les bullshit jobs, les métiers de merde, en gros. Et effectivement, il y a un certain nombre de... On marche un peu sur la tête puisqu'il y a des métiers qui sont très bien payés et qui ne produisent strictement aucune valeur sociale. Par exemple, tous ces esprits bien formés qui, en fait, consacrent leur temps à la spéculation financière et qu'inversement, il y a des métiers, effectivement, du producteur d'une grande valeur sociale qui sont extrêmement mal payés et c'est toutes ces professions qu'on retrouve régulièrement dans les rues en France, professions médicales, enseignantes, etc. Je ne sais pas si on aura le temps parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder, mais en tout cas, la semaine de 15 heures, c'est une façon, effectivement, de rompre avec ce système de métier et de libérer du temps pour les gens pour vraiment produire de la valeur sociale. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots avant qu'on vienne à l'abolition des frontières. Brièvement, parce que je crois qu'on a plein de choses à aborder. Mais c'est vrai que cette question des bullshit jobs, je pense qu'elle nous parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, y compris dans nos générations, qui exercent des métiers dans lesquels ils ressentent vraiment une perte de sens très forte. Il y a un économiste dans les années 1930 qui s'appelle John Maynard Keynes. Il y a un économiste et il a écrit un essai en 1930 qui s'appelle «Économiques pour nos enfants. Et c'était vraiment un essai sur nous. Keynes était vraiment à l'avenir et il a demandé comment notre société dans l'avenir et qu'il va se faire. Et il a prediqué qu'en 2030, donc pas très loin d'aujourd'hui, nous avions une semaine de 15 heures. Ça semble assez drôle, mais en fait, jusqu'à 60s et 70s, presque tous les économistes et sociologistes et philosophistes allions 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 que nous allions travailler moins et moins et moins et moins. C'était le goal de l'avenir de l'avenir que nous allions à l'avenir de la bonne future. Et en fait, il y a beaucoup de gens, surtout des psychologistes, qui ont peur de l'avenir de l'avenir de l'avenir que nous allions 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 à l'avenir de l'avenir. Il y a un science fiction writer, Isaac Asimov in the 50s, qui a dit, la plus grande profession in la future est de l'avenir de la psychiatrie parce qu'ils doivent les gens souffrent de la conséquence de l'avenir. Now, obviously, il n'a pas vraiment à l'avenir de l'avenir. Ce que nous voyons dans les statistiques is that since the 1980s around the globe we've started working more and more and more and there are more people nowadays than ever with work-related depressions or burnouts or whatever and we've got a lot of psychiatrists but they're not really treating people with boredom you know, it's more like treating people with burnouts so it's exactly the other way around. Now, the big mystery is of course what has gone wrong? The usual explanation that you're probably familiar with is consumerism so consumerism is this phenomenon where you buy stuff you don't really need to impress people you don't really like you know it's just it's a very common phenomenon nowadays and I used to think that that must be the explanation until I read an essay by an American anthropologist called David Graeber and he came up with a very interesting new scientific concept on the phenomenon of bullshit jobs that's what the essay title is now what is a bullshit job? It's very important that we have the right definition here a bullshit job is a job of which the person you know who has that job says well you know if I stop working no one really cares so that is a bullshit job the person himself decides or herself decides just a few years ago we didn't have much data on this in the last couple of years there have been quite a few polls around Europe and for example in the UK they found that 37% of British workers say 37% say my job is absolutely meaningless you know it doesn't contribute anything to society that's pretty fascinating now who are these people you might wonder well I can tell you they're not garbage collectors and they're not teachers they're not cleaners you know we're talking mostly about consultants or bankers or I've received a lot of confessions in my email box from lawyers as well this is what happens when you write about this you get just lots of confessions like people saying yes 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 I've got one of those jobs and the most fascinating thing is actually that the more people earn the better their LinkedIn profile is you know the better their resume is the better the universities they went to the more likely they are to say my job is bullshit so we live in an economy society that is completely upside down to frame it in one different way one way to find out whether your job is bullshit is just to stop doing it obviously you know just see what happens if people start complaining then probably your job is useful you if musicians stop making music we're all worse off we're like hey come on we were enjoying that if I stop making music you'll probably enjoy that so that's why I'm not a musician but there are other examples as well in my book I give the example of garbage collectors in New York 1968 they went on strike well you've got experience with strikes actually they're destroying my whole book tour here in France the train solidarity and well that is that is annoying because we actually need we need those people you know when garbage collectors go on strike for example it's a disaster every single time in New York the strike lasted for seven days and then the state of emergency just had to be declared at that point I wondered has there ever been one strike in world history of bankers you know did they ever do it I was really curious when I came up with the question so I started researching it and I looked at the past 5,000 years or something you know whenever money was invented and I started researching research couldn't find any strikes up until you know finally I could find one example and this was in Ireland in 1970 and the bankers in Ireland were angry that their wages were not keeping up with their inflation so they said you know what you'll have it you'll see just how important we are we are going to strike and that's going to be a disaster for the economy so you're better you know gonna give us higher wages at that point all the experts predicted that disaster would strike this was supposed to be like a heart attack for the economy when the strike started you know one day to the other 85% of all the Irish money supply was suddenly not accessible anymore you know people couldn't access their bank accounts and what happened well this strike lasted for six months and after six months the bankers came back and said all right all right we'll get back to work so yeah it wasn't very effective their wages did not go up in the end and yeah they pretty much gave money supply so back then there were 10,000 pubs in Ireland and you know all these pub owners became the new bankers so there's one historian who later wrote if you sell liquids to other people you probably know something about their liquidity so what people started doing is writing IOUs to each other which is basically money on toilet paper and on cigar boxes etc and the pub owners made sure that everything could be trusted and it worked out brilliantly you know the economy just kept growing and everyone kept their jobs and it was not a problem at all and then the bankers came back what does the story tell us yes we need a financial sector yes we need money the Irish immediately invented it anew when it was not accessible anymore but what it also tells us is that we can do without all the bullshit all the speculation all the things that are going on in Wall Street all the tax evasion etc etc it's not productive it's not creating anything of value those are the real scroungers who are benefiting from other people's work so I think that's the story that we need to be telling redefining who is really productive in our economy you know who do we really depend on well it's not mostly it's not the bankers mostly we depend on garbage collectors on teachers on care workers on nurses sur cette troisième et grande utopie que vous développez dans votre livre qui est l'abolition des frontières je vous le disais on en a beaucoup entendu parler on en a beaucoup débattu dans ce forum peut-être que rafael luxman pourra aussi réagir sur cette thématique dans votre livre vous expliquez effectivement que l'abolition pure et simple des frontières permettrait de en facilitant le flux des travailleurs permettrait de multiplier les revenus et d'augmenter les richesses vous écrivez je vous cite dans les faits l'ouverture des frontières rendrait le monde entier deux fois plus riche et aussi et peut-être surtout on mettrait fin à la plus grande des injustices ou des inégalités qui n'est plus de classe aujourd'hui comme vous le dites dans votre livre mais de lieu selon l'endroit de notre naissance et aujourd'hui aussi vous indiquez que vous estimez et c'est ce qu'on ressent aussi mais dont on n'a pas suffisamment conscience sans doute que la situation s'apparente à une forme d'apartheid mondiale un jour on regardera les frontières comme on regarde la torture au Moyen-Âge comme une idée complètement insensée et pourtant partout les frontières sont renforcées des barrières de nouvelles barrières s'érigent qu'est-ce qui peut expliquer cet écart incroyable et peut-être Raphaël Glucksmann sur cette question vous pourrez réagir peut-être Ils pensent, oh mon Dieu, c'est horrible, ce qu'ils étaient en train de faire. Ce sont des barbariens, des monsters, des animaux. Donc la question est, en ce respect sont nous des barbariens aujourd'hui? Je suis un peu de guesses. Le premier truc que je disais, mon livre n'est pas à dire ça, mais je disais ça, c'est la façon dont nous treatons les animaux, probablement. Je pense que les sociétés dans le futur vont probablement penser, oh mon Dieu, c'était juste un génocide sur l'industrie, horrible, horrible. The other thing that they'll say is, what were these people doing when they were going to an office all day, and they were all writing reports no one would ever read, and go to meetings they all hated, and send emails to people they don't like, and browse Facebook in reality? What was that work? That's really ridiculous. These people were, I don't know, crazy. And then the last thing they would probably wonder at is, what's this thing called borders? Like, did they consider that just that, like, 60% of your income is dependent on, you know, just the fact that you were born in the right or the wrong country? You know, inequality on a global scale is just huge, way bigger than inequality on a national scale. And what I try to show in that chapter is, well, simply that it doesn't have to be this way. We've got a mountain of evidence, mainly from, you know, just standard economic science, where all the economists are in agreement about, is that immigration is by far the most powerful driver of prosperity we have, and it's always also the most powerful weapon we have in the fight against poverty. There are so many objections that we have against it. Like, oh, they're all lazy, and oh, we can't trust them, and they'll, oh, they're scroungers, and they'll all use up our benefits, et cetera, et cetera. Well, you can also just research those questions, and when you just look at the actual data, it's often the other way around. So in many respects, we are dependent more and more and more, especially when societies are graying. We are dependent more and more on immigrants. So the other day, I was in a debate in the UK with someone who was saying that immigration was destroying the country, and I said, well, do you ever go to a hospital? You know? Who is treating you? Who is the nurse? Do you ever sit in a cab, in a taxi? Okay, so who is driving you around? So the conversation became quite embarrassing, because it turned out that this man was dependent in many, many ways on immigrant labor. And I think that is something to remember, you know? If we all work together, then we can, in the end, all benefit. This is just standard economics. This is just standard win-win solution. And it's not very fashionable to make that case today, but it's only more important that we, you know, have the courage to make it. Donc, moi, je conseillerais quand même aux prochains candidats progressistes de pas avoir l'abolition totale des frontières dans son programme électoral, parce que sinon, on risque de battre le prochain, le record de la dernière fois. Ça va être sympa. Donc, je vais... I agree. It can just start with the intellectuals again, and the writers. Je vais vous renvoyer en Hollande pour pas que vous essayiez de contaminer nos futurs leaders progressistes. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est extrêmement important de prendre le paradigme inverse du paradigme actuel. C'est-à-dire qu'il y a dans le débat aujourd'hui en Europe un phénomène qui est celui du mur ou du mirador ou du barbelé et une réelle quête de barrières et de protection. Et c'est fascinant à voir et c'est désastreux. Mais si on compare même la situation... Alors, c'est pour ça qu'il y a une vision chez Bregman progressiste, enthousiaste, mais peut-être que dans le futur, si on est un pessimiste, on peut aussi se dire que dans le futur, on regardera notre société en se disant « Mais comment ça, ils ne vivaient pas avec un mirador autour de leur terrasse de café ? » Parce qu'il y a l'évolution inverse qui reste toujours possible. Et aujourd'hui, si on regarde l'histoire immédiate, c'est plutôt vers l'évolution inverse qu'on se dirige, plutôt qu'une abolition des frontières, une restauration des frontières, un culte des villages fermés, des clubs, des frontières entre les États, mais aussi les frontières à l'intérieur des États, ou si on regarde les études sociologiques sur le comportement des Français, par exemple, mais encore la France n'est pas du tout l'exemple le pire et le plus avancé dans ce recul-là, eh bien, tout ce qui faisait lien entre les gens, tout ce qui était un saut de mur ou une absence de mur, tend à se rétracter. Et on a de plus en plus ces ghettos pour riches qui sont entourés de murs, et ces ghettos pour pauvres qui sont non pas entourés de murs physiques, mais de murs symboliques et de murs sociaux. Et donc, on a besoin de débats et d'idées qui posent le paradigme inverse, qui est celui du cosmopolitisme intégral, pour pouvoir entrer en interaction. Ce n'est pas à dire qu'on va supprimer les frontières demain, mais ça veut dire qu'il faut, nous, être guidés par cette idée-là. Et pourquoi il faut être guidés par cette idée-là ? Parce que c'est dans les moments où on est le plus impopulaire, où on pense qu'on perd le plus la bataille culturelle, qu'il faut se tenir à ces étoiles polaires. Aujourd'hui, on a ce culte des murs qui, pour moi, est lié au fait qu'on a construit des sociétés de solitude. Et c'est pour ça que je veux revenir à l'idée de contrat social, qui n'est pas dans le livre. Et d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être c'est un point de désaccord entre nous. J'espère qu'il y en aura un, parce que sinon, on est d'accord sur tout. Mais c'est bien, à travers le revenu universel, d'assurer de la liberté aux gens, aux individus. Et c'est fondamental. Moi, je pense qu'il faut quelque chose de plus que la liberté. Qu'aujourd'hui, on voit tout sous le paradigme de la liberté individuelle. Et que finalement, les gens, je crois sincèrement, ont besoin de quelque chose de plus que de leur propre liberté. Et qu'il faut pouvoir s'inscrire dans une dimension collective. Et que la soif de mûr aujourd'hui, elle est largement liée à la société de solitude qui a été façonnée pour nous. Et au fait que, finalement, quand on est seul, on a peur. Et la seule chose qu'on veut protéger, c'est sa solitude. Et donc, Trump n'est pas une révolte contre l'évolution de la société. Mais peut-être plutôt un aboutissement logique des évolutions de la société. Moi, j'ai toujours en tête une discussion que j'ai eue avec un ancien de la sidérurgie dans l'Est de la France, à côté de Nancy, qui me disait... Il vient me voir après une conférence. Et il me pose une question. Il me dit, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose ? Mes deux fils votent Front National. Pourtant, ils ont des choses que moi, quand j'étais ouvrier, j'aurais jamais rêvé d'avoir. Ils ont une maison, ils ont une voiture, toutes choses que je n'avais pas. Et même quand ils sont au chômage, ils touchent plus que ce que je touchais quand j'étais ouvrier. Pourquoi ils votent Front National ? Pourquoi moi, j'adhérais à une vision progressiste de l'humanité ? Et pourquoi, eux, ils votent Front National ? Ce n'est pas simplement des questions matérielles. Pourquoi ? Pourquoi ils veulent mettre des murs partout ? Pourquoi ils ont l'impression d'être constamment agressés par le monde et par l'autre ? Et on a discuté, on a discuté. Alors évidemment, moi, je n'avais pas la réponse. Et au bout d'un moment, il me regarde et il me dit, oui, mais moi, j'avais le syndicat. Et ce n'est pas préserver le syndicat tel qu'il existait à l'époque. Mais c'est l'idée que lui n'était pas seul. Lui avait un réseau social. Il était partie prenante d'une aventure qui le dépassait. Il s'inscrivait dans quelque chose qui dépassait sa propre liberté individuelle, sa propre condition d'homme. Et que donc, il faut, si on veut répondre aux attentes des gens, des peuples, et aux crises qui sont devant nous, et à la tentation des murs, et reprendre la quête cosmopolite, je pense qu'il faut impérativement réhabiliter les structures collectives et réhabiliter la notion de dépassement de sa propre personne, de sa propre individualité dans une forme de citoyenneté. Et donc, moi, la manière dont je vois, par exemple, le revenu universel ou le cosmopolitisme, c'est dans la perspective d'un nouveau contrat où, par exemple, chacun d'entre nous devra quelque chose à la collectivité, où nous aurons un service civique qui ne sera pas simplement pour les jeunes, mais qui sera un devoir d'investissement dans l'espace public. Quand on parle, par exemple, de la vision de Keynes, qui était aussi liée à la robotisation de l'économie et au progrès technologique, au progrès technique permis par le capitalisme, qui permettrait la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, se pose la question de l'économie numérique, de la robotisation, du fait que, finalement, notre rapport au travail va changer. Pour moi, tout cela peut être extrêmement positif et on devra passer par la réduction du temps de travail, mais le corollaire de cela, ce sera la réhabilitation du civisme, ce sera la réhabilitation du travail collectif et la réinscription de ces nouveaux droits pour les individus que sont le revenu universel, le travail moindre, l'existence cosmopolitique, dans une perspective collective. Et ce que les robots pourraient nous permettre, si on suit Michel Serres, c'est finalement dans l'Antiquité, la liberté était perçue comme une liberté citoyenne, plus qu'une liberté négative des modernes, purement individuelle. Et pourquoi c'était possible ? Parce qu'il y avait la capacité de passer énormément de temps dans la chose publique. Et ce qui rendait possible cela, c'est les esclaves, qui, eux, faisaient le travail productif. Donc, évidemment, il ne faut pas restaurer l'esclavage, mais la robotisation permettra, peut-être, si elle est accueillie par une société prête à un nouveau contrat social, un réinvestissement dans le champ public. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que toutes les utopies dont vous parlez, il faut les remettre dans une perspective où on revitalise la démocratie, où on revitalise la chose publique, où on revitalise les structures collectives qui, aujourd'hui, sont en péril. Parce que sinon, de simples nouveaux droits et de simples nouvelles libertés, on peut tous être pour, mais en réalité, ça ne changera pas la société de solitude qui conduit à la déprime. Parce qu'il n'y a pas que des causes matérielles à la peur de l'autre. Il y a aussi la perspective d'un être seul qui, nécessairement, voit l'altérité ensuite comme une agression. Il y a un beau quote d'Oscar Wilde que j'ai toujours aimé. C'était longtemps, il a dit que le biggest problème avec socialism est que c'est que c'est que c'est que c'est trop d'évenirs. Et je pense que ça sort de shows que vous avez besoin d'un certain... How do you say that? Your basic needs need to be taken care of parce que c'est juste takes beaucoup de temps à organiser. Donc, ne me dit pas mal, quand je parle de liberté, je ne veux pas un type atomique, individualiste société où tout le monde est juste worryeux d'un themselves. C'est pas, vous savez, freedom from, mais c'est freedom to. Freedom to commit yourself to something or someone else. Je pense que le highest forme de freedom est, vous savez, c'est de prendre responsabilité et de décider pour vous que vous voulez contribuer à la common good. En ce sens, vous voulez être moins d'un individu. Je pense que c'est comment on peut aussi refaire ce que c'est. Vous savez, encore, dans les dernières années, nous avons vu cette très shallow version or very shallow definition of what freedom is like. Again, we should reconquer that word and take it for ourselves and redefine what it could mean. I think that's the challenge that lies ahead. What you see in some of the basic income experiments that happen around the globe, for example, the one in Canada, is that once you give people the means to make their own choices and to live a life at least where all the basic needs are covered, is that mental health improves and that they actually start contributing more to their local communities because suddenly they have the time. And this is where I really stand in the tradition of anarchism. I'm not an old-fashioned left-wing socialist. In that sense, my problem often with the old left is the paternalism. You know? We know what's good for the poor. We are going to help them to make better decisions. We think that they should organize themselves more because we know that unions are really good and if you are a member of a union, you'll be heavy. So we're going to push you into this union. That doesn't work, you know? It really has to come out of people themselves. And again, we don't need to worry that people aren't inherently lazy or whatever. Every single time we experiment with these kind of policies like basic income, what you see is an explosion of creativity and ambition. And this is one of the tragedies of the past two centuries is that the only ideology who truly believed that which was anarchism has always been ridiculed as unrealistic and bizarre and, you know, this naive take on human nature. Well, if we look at the latest science, actually the anarchists were right all along. You might know this Russian guy called Peter Kropotkin who was already at the end of the 19th century that he emphasized that in evolution, especially the evolution of humankind, cooperation played the biggest role and not cooperation that was ordained, top down and said, you people need to cooperate but people do it themselves naturally. We are a social species. We just can't help it. You know, if I start laughing even if there's nothing funny you probably have to force yourself not to laugh as well. You know, babies already do it. You stick out your tongue and they stick out their tongue. Happens all the time. So we are fundamentally social and it takes a lot of energy and in that respect, you know, a lot of employers and in that respect capitalism that is now is doing a pretty great job. You know, it takes a lot of energy to push that out of people to make us into individualistic people who are full of apathy, et cetera, et cetera, because by nature we're not like that. I think that's incredibly important to keep on emphasizing. My vision of freedom is just that this anti-paternalism is I believe quite important and it's also I mean the paternalism is I think one of the reasons why many especially younger people are a little bit fed up with mainstream leftist politics that only knows what they're against. You know, against austerity, against racism, against the establishment, against the mainstream media, blah, blah, blah. I always like to point out that Martin Luther King never said I have a nightmare. He had a dream. He had some vision of where he wants to go and that's what we need right now. Je vais, avant de donner la parole à la salle pour que le débat ait lieu aussi avec vous, je vais terminer par une question qui va en attraper plusieurs et voilà. Je voulais parler un petit peu quand même à contrario des utopies, des dystopies qui me semblent être extrêmement présentes y compris dans nos imaginations imaginaires. Il se trouve que par exemple le nouveau magazine littéraire dans son dossier sur l'Europe a consacré aussi un article sur les séries télé européennes qui s'appelle Le Feuilleton de l'Union je crois et beaucoup d'entre elles sont plutôt des dystopies. On a parlé de Black Mirror en Angleterre, il y a Hans Miltale, il y en a qu'est-ce que j'avais relevé aussi, Utopia aussi en Angleterre à sa façon, Occupy dans Norvège. Qu'est-ce qui fait que ce genre est si populaire ? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment quand même tenace que le rêve peut ou va tourner au cauchemar systématiquement ? Le cauchemar c'est le totalitarisme, c'est le machisme, la surveillance généralisée, de nouvelles alégnations et comme on a, enfin, il me semble qu'on peut avoir l'impression que la plus grande force de projection, d'idéation, d'invention de l'avenir, la plus grande radicalité elle est plutôt du côté obscur de la force et que d'une certaine façon Winter is coming comme le rappelait aussi cette série. Hier matin, par exemple, Francis Wolff à un moment dans son intervention autour de trois utopies contemporaines disait comme ça au détour d'une phrase l'islamisme est une grande utopie de pureté et ça m'a glacée et c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que la radicalité fonctionne surtout pour les idées qui divisent, qui détruisent, qui font régresser et peut-être moins pour les idées qui rassemblent et qui nous font avancer. Mais elles ne se présentent pas toutes comme divisant ou même l'islamisme étant une utopie réellement réactionnaire c'est-à-dire c'est revenir au 7ème siècle mais elles peuvent se produire comme des utopies progressistes aussi et qui donnent un sentiment de dystopie parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans un moment quand même assez paradoxal de l'histoire normalement la production d'utopie a été plutôt réservée aux artistes aux intellectuels pendant longtemps c'est-à-dire que c'était des romans des traités des manifestes des poèmes même mais en réalité aujourd'hui qui sont à part Breakman les principaux producteurs d'utopie qui sont les gens qui aujourd'hui ont à la fois le cerveau et les moyens de réaliser une utopie par exemple c'est les GAFA c'est-à-dire que quand vous avez à travers la pensée par exemple transhumaniste vous avez une vision de gens si on prend l'exemple par exemple de Peter Thiel Peter Thiel qui était l'un des il n'est pas représentatif de l'ensemble des GAFAM mais il était l'un des premiers investisseurs de Facebook c'est un ponte de la Silicon Valley et si on le lit si on l'écoute il y a chez lui avant de vouloir faire du fric un homme qui veut produire des idées et qui veut produire une utopie il explique d'ailleurs de façon assez intéressante que ces investissements correspondent aux idées philosophiques qu'il a eues en étudiant la philosophie il prend son avion par exemple pour aller passer 7 heures avec monsieur Manant à Paris philosophe libéral autoritaire connu et pour discuter d'idées philosophiques et bien si on suit Peter Thiel si on suit Kurzweil si on suit les utopistes qui ont en plus les plus grandes richesses de la Silicon Valley on aboutit vers une utopie qui se présente comme progressiste qui est le transhumanisme qui est l'homme augmenté et qui est une société de castes et c'est très drôle parce que quand on enfin très drôle c'est terriblement flippant d'ailleurs quand on quand on étudie ce qu'ils disent en fait il raconte exactement la même chose que Rabelais c'est à dire que Rabelais à Télème à l'habit Télème chez Rabelais c'est l'ABI où il y a écrit qui était censé être le paradis humaniste donc qui était présenté comme a priori une utopie extrêmement positive il y avait écrit fais ce que voudra à l'entrée donc tout ça se fait au nom des libertés individuelles du libre choix de chacun et et chez Rabelais simplement comme il y avait de l'ironie chez Rabelais et bien on se rend compte que finalement il y a quand même deux problèmes dans ce type d'utopie fondée simplement sur les libertés individuelles c'est que ça conduit non pas au comportement libre de chacun d'entre nous mais à la coolitude de la Silicon Valley ça veut dire au conformisme absolu quand l'un pisse tous pisse quand l'un dit jouons tous jouers ça c'est chez Rabelais et et donc il y a une forme de négation de la liberté individuelle le fait ce que voudra conduit paradoxalement à une négation de la liberté individuelle et ensuite que tout autour de Télème et bien il y a des esclaves qui travaillent pour produire la bouffe et les vêtements des gens qui sont en train de jouir de leur liberté dans une abbaye absolument sans règle et donc l'utopie principale aujourd'hui qui est l'utopie produite par les principales multinationales et qui est vraiment une utopie avec des idées d'îles qui échappent à toute régulation étatique d'endroits sans misère mais qui en fait sont produits par des miséreux si on regarde réellement et bien je pense que ce que ça crée chez nous qui regardons cela c'est une forme de prise de conscience qu'on ne maîtrise pas notre propre destin d'où le succès de ces visions cauchemardesques du futur parce que quand on regarde les choses avancer extrêmement vite vers une direction qu'on n'a pas choisie et avec l'impression réaliste et justifiée qu'on ne maîtrise pas le processus et qu'on ne maîtrise pas le chemin et bien on peut prendre peur de l'avenir et donc moi quand je combats les discours anxiogènes réactionnaires je comprends par contre la manière dont ils sont générés et il y a une sorte de folie progressiste des multinationales qui font un truc qui est un mélange entre le business et la pensée et les voir simplement comme des gens qui veulent du fric c'est à mon avis une erreur fondamentale ils produisent une vision du monde et si nous n'avons pas si nous ne nous réapproprions pas le progrès si nous ne nous réapproprions pas la production d'utopie et bien nous laisserons en gros le débat s'installer entre deux types d'utopie ceux qui veulent revenir au 7ème siècle d'un côté donc qu'ils soient islamistes ou réactionnaires ou poutiniens ou j'en sais rien et de l'autre côté des espèces de gars cool en tongs et en bermuda et qui nous expliquent qu'on va vers le bonheur universel en créant une société de caste avec des gens qui vivent 300 ans et d'autres qui crèvent à 15 ans ce que dit aussi Rudger Bregman dans son livre effectivement il rappelle que historiquement la gauche est du côté des transformations sociales et qu'aujourd'hui vous parlez d'ailleurs vous les appelez les socialistes perdants je crois vous écrivez le plus grand problème des socialistes perdants ce n'est pas qu'ils ont tort non oui ce n'est pas qu'ils ont tort c'est qu'ils sont ennuyeux comme un bouton de porte ils n'ont pas d'histoire à raconter donc c'est vrai comme le disait Raphaël Glucksmann la puissance du récit elle est ailleurs en fait ils n'ont pas d'histoire à raconter ni même de langue pour la raconter donc là il y a même une crise peut-être à la crise politique s'ajoute une crise poétique comment est-ce qu'on peut sortir de cette spirale de la louse et comment est-il possible de réhabiliter l'imagination en politique je finirai par cette grande question avant de vous donner la parole c'est-ce qu'ils ont So, he once said First they ignore you Then they laugh at you Then they fight you And then you win And he sort of described how progress Or emancipatory struggles often work This is a quote that's often used by Progressive idealists Utopian thinkers like you and me And then we like it But then just a couple of years ago In 2015 It suddenly popped up on the Instagram page Of a guy called Donald Trump He said like, yeah, this is just like me I mean, first they ignored me Then they laughed at me They laughed a lot at me And then I thought them Hey, I'm president of the United States right now So, it perfectly describes what happened in the US It's the same with Brexit The whole idea of Brexit was just 15 years ago Dismissed as ludicrous Utopian, unreasonable That would never happen And here we are So, it works both ways Most of the real political energy Utopian energy nowadays Is not on the side of the old left But on the political right And this is the reason Why I've got a whole chapter in my book The last chapter On the rise of neoliberalism Because I think we can learn a lot from that You know, you can just see How ideas can and do change the world And what happens If you don't have ideas of your own Now, how do we move to that different, you know That different narrative One thing I was thinking of When you came up with the question about You know, where are all these utopias coming from Well, the first answer is obviously That it's just good entertainment, right? I mean, I watch Game of Thrones And one half of my brain says This is ridiculous You know, this is the most unrealistic series there ever is And the other side is like Hmm, this is fun, right? So just to look at what's happening in that series Like people are getting killed all the time And for example They use swords often like this Like people are being stabbed like this Well, I've read quite a bit of military history In the past couple of months And that just doesn't happen Mostly soldiers use their swords like this And the reason is quite simple This is psychologically just too much of a strain People can't do it They can do it like this They still prefer not to So to give you one example You've probably been to an army museum once And you've probably seen bayonets You know, from the age of Napoleon Or the First World War Well, did you actually know That those things were almost never used? Almost never You know, after the Battle of Waterloo Only 1% or less than 1% of the wounds Were being caused by bayonets After the Battle of the Somme It was like 0.0001% And the reason is very simple People can't do it You know, it's just We have an inherent revulsion Against that kind of physical violence How can we become violent? Well, the only way is to increase the distance So most victims in, for example, the First World War And the Second World War About 70-80% were not caused by soldiers firing their guns Actually, only about 15-20% of soldiers actually could fire their guns Is what historians now know Most of them just couldn't do it They were always shooting like over the head of the enemy Or, you know, doing something else Like, oh, I've got something else to do Most of the victims were caused by artillery So just people pushing a button Because that's what we can do We have a very strong inclination against Or in our, you know, inhuman nature Against violence So this whole series of Game of Thrones It's the most unrealistic ever If you look at the latest evidence From military science or psychology We just can't do it But it is great entertainment, right? This is the case so often With, I think, more optimistic utopian ideas One of the examples that I'm researching right now Is participatory democracy You might have heard of this You know, just people coming together Sometimes, you know, just randomly elected Sitting around a round table Talking about really difficult subjects Like, I don't know The economy or immigration or whatever And then coming up with solutions There are nowadays more than 1,500 cities Around the globe Who do this on a significant scale And some governments like Ireland Are really quite radically experimenting With this idea You know, moving away from representative democracy Which is quite paternalistic Like, we decide for you Because you voted for us And moving to participatory democracy Like, bringing people together And let them decide for themselves Well, the only problem with this idea Is that it's just very, very boring You know, because when journalists go To these kind of gatherings What they see is people who are, you know On the far left And people on the far right Just having a reasonable discussion And just drinking coffee together And say, yeah, well, you've got a point there Oh, yeah, yeah, okay Oh, didn't know that All right, all right And at the end of the day They come up with a solution That's perfectly reasonable So most journalists And so most people in Hollywood, et cetera They hate that Because they want it to be like More spectacular and violent, et cetera So this is something That's very, very important to realize Is that whenever you put on the television And whenever you hear, you know About politics that's happening in Paris Or in Westminster or Washington It's so unrealistic It's zooming in on such a small Small part of what the human experience Is really like And that's, you know That's, again, it's all about Moving to a different vision Of who are we really What are humans really like When we read your book Roger Bregman, on sent que you are You don't want to pass the word To the full Si, 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 but just Non, bah, c'était surtout Non, that you are Plutôt foncièrement optimiste And that you believe That you really believe That the man is good Fundamentalement And that you have to Simplement L'imagination En politique Mais peut-être Just sur cette question Très ouverte Sur comment remettre L'homme est-il bon ? Non Non, mais comment remettre En fait, moi, j'ai un immense problème C'est que j'ai commencé A m'intéresser à la politique Avec un cas spécifique Qui est le génocide au Rwanda Et donc, j'ai conscience Qu'on produit un homme mauvais Qu'on ne naît pas mauvais Mais il y a toujours en moi Une forme d'alarme Dans cette vision qui postule Qu'a priori, l'homme est mauvais Et égoïste Et bien sûr, c'est une vision Que je combats Mais il faut se garder quand même De trop compter sur la nature humaine bonne Parce que finalement, l'homme Est toujours le produit de quelque chose Et j'ai vu Que sans artillerie On peut quand même Amener l'humanité A produire des massacres De manière extrêmement rapprochée Que les gens qui sont fanatisés Peuvent tout à fait utiliser La baïonnette La machette Le pistolet à bout portant Pour massacrer son voisin Donc ce que je veux dire C'est Oui, je partage la vision De l'homme Simplement, on prend toujours l'homme Dans un contexte historique Et nous, l'humanité dont nous héritons C'est une humanité qui a été formée Par des siècles De méfiance vis-à-vis de l'autre Alors pas tous au niveau Du gouvernement extrémiste Hutu Et du Randa en 1994 Mais nous sommes tous Des héritiers de siècles Où on a construit L'image de l'autre Comme étant une menace sur soi Et donc on est tous capables De violence Il suffit de voir quand même La manière dont Un état démocratique La France Traite Les migrants Qui arrivent sur son sol Dont une police Qui n'est pas A priori Une police fanatisée Entraînée A la violence Dès le plus jeune âge Et bien arrive A faire des actes Dont j'ai été le témoin Et qui sont Profondément Révoltants Et qui nous permettent De nous questionner Sur la nature humaine Alors tout ça vient du fait Qu'ils sont pris dans des structures Qu'ils sont pris dans des logiques Qu'ils sont pris dans Dans une histoire Les gens Mais il y a quand même Un immense travail Même si l'homme Est originellement bon A produire Pour pouvoir Comter exclusivement Sur sa bonhomie Et donc moi C'est pour ça que Mon versant Un poil plus pessimiste Fait que j'introduirais Quand même Une forme De notion Dans ce contrat De forme De notion D'obligation Alors je sais Que c'est compliqué Et que ça peut avoir L'air paternaliste Mais je me l'applique A moi-même Je pense que spontanément Je peux avoir Des réactions Égoïstes En tant qu'individu Quand je m'exprime Quand je fais un tweet Ou Je pense qu'il est bon Pour moi D'être par exemple Obligé A un moment De mon existence Et bien D'habiter Un autre quartier Que le mien Et de participer A quelque chose Qui me dépasse Parce que Il y a quand même Un problème Et on en revient tout à l'heure A la définition De la liberté C'est à dire que Cette alliance Entre la liberté individuelle Portée au pinacle Et le capitalisme Et la dévalorisation Des structures collectives Font que Eh bien L'homme dont on hérite Enfin l'être humain Là je parle des hommes Comme des femmes L'homme dont on hérite Que la société a produit Eh bien Quand on le laisse Absolument libre De ses engagements Seule une minorité Quand même Aujourd'hui Dans la société Telle qu'elle est S'engage Au-delà De son cercle naturel C'est à dire Finalement Brise les murs Et traverse Les frontières Qui existent Dans chaque société Et que donc Cette mixité Qu'elle soit sociale Qu'elle soit culturelle Qu'elle soit religieuse Qu'elle soit Genrée Eh bien Cette mixité Il faut quand même À un moment Qu'on l'impose Donc c'est ça Ma différence Et mon côté vieille gauche Peut-être Mais moi je pense Par exemple Qu'il faut imposer La mixité sociale C'est à dire Qu'il faut Des logements sociaux Un quota Et que les mères Qui ne respectent pas Ces quotas Soient punis Il faut Que moi Je sois obligé D'aller à Trappes Que mon fils Qui grandira Dans le 10ème arrondissement De Paris Soit obligé D'aller en Lorraine Et qu'à un moment donné On ait ce phénomène De déracinement obligatoire Parce que sinon Il y a toujours Une tendance Chez chacun d'entre nous A se replier Sur son environnement familier C'est humain C'est naturel C'est aussi Partie prenante De l'homme Et que je pense Que La notion d'obligation Peut aussi casser Ces siècles De construction D'une identité Qui aujourd'hui Fait partie de moi Et c'est très compliqué De me dire Que ce n'est pas ma nature J'ai potentiellement Peur de l'autre Comme tout le monde Et il faut partir de cela Pour essayer de construire Justement une société Mixte Et réellement cosmopolite Mais ça A mon avis Ça ne passera pas Des étapes De contraintes Alors après Je ne dis pas Qu'il faut faire des trains Pour envoyer les gens au goulag Ce n'est pas ce que Je suis en train d'expliquer Mais il y a un moment De notion De contrainte Qui est à penser Et qui généralement Est impensé Dans ceux qui par ailleurs Épousent nos idées Est-ce qu'il y a des questions Dans la salle Oui vous avez un peu Devancé ma question Raphaël Glucksmann Parce que je voulais dire Et maintenant Qu'est-ce qu'on fait On parle entre nous On est content On est entre intellectuels Ou qui aspirent à l'être On partage tout à fait Le fait qu'un robot Fasse le sale boulot des gens On partage tout à fait Le fait que ce robot Qui dégage de l'énergie De l'économie Soit redonné à ces gens Qui se sont fait taxer Leur boulot par lui Voilà On est d'accord Globalement On est d'accord Et alors on sort de là Et on fait quoi Comment on recrée du collectif Comment on ronde la solitude Comme disait monsieur Bregman Comment on décloisonne Comment on parle à tous ces gens Qui justement sont enfermés Devant des télés de merde Avec des boulots de merde Avec des revenus de merde Et qui n'ont que ça Pour vivre Et voilà C'est ma question Comment on fait Comment on fait Pour recréer du collectif Comment on fait Pour sortir de là Avec l'idée D'aller voir quelqu'un Qui verra quelqu'un Qui dira quelque chose A quelqu'un Can I say something About this shortly Sorry I mean We're doing that now We're doing that now Right here Right We're breaking down Barriers here We're sharing ideas here We're fighting loneliness here We're here together To talk about these Interesting new ideas I think that's incredibly important To remember That it's not the great places Of political power Where interesting new ideas start It's often just in places like this And they move them Towards the centre And everyone has a role to play So I tend to be Or I like to think That I'm relatively good at writing So that's what I do I'm not sure what your talents And your ambitions are But I think that everyone Has a role to play And also in organisations Of festivals like this Etc, etc We are really like Doing something right now Talking is doing I think that's important To remember Mais Comme je suis Je découvre que je suis Désespérément vieux jeu Je crois Je crois Non mais ça je sors Quand on parle avec vous On sort On a l'impression D'être un peu conservateur Moi je C'est pas mon habitude Mais quand même Je pense Moi je pense Que effectivement Il y a Dans ce qu'on fait là C'est extrêmement important De discuter De débattre Mais il y a toujours Le risque Qu'en gros On puisse Se permettre Des assemblées Comme ça Finalement Ça Ça Pourra changer Quelque chose Par capillarité Mais à un moment Il faut Quand on sort A mon avis Se regrouper Se structurer Et porter Des causes Des idées Alors parce que Par exemple Pour décrire brièvement Dans la bataille culturelle En France Ce qui moi M'a fasciné C'est comment Dans les années 80 Dans les caves 90 De manière un peu Plus ouverte Finalement dans les années 2000 De manière complètement Dominante Des penseurs Des acteurs De la société Se sont regroupés Dans des structures Réactionnaires Dures Et ont Pied à pied Conquis du terrain Idéologique Dans notre pays Et face à ça Une sorte de D'évanescence De gens qui Probablement Faisaient des belles conférences Mais il n'y avait pas De répondants Moi je pense Qu'il y a Des structures A créer Moi je pense Qu'il faut Identifier Une dizaine Une douzaine Une quinzaine De causes Qui sont Essentielles Alors il y en a Trois Dans votre livre Mais il y en a D'autres Sur l'écologie Sur la démocratie Participative Dont vous avez Parlé Et qu'il faut Les porter De manière Beaucoup plus Structurée Qu'auparavant Parce qu'il y a Une forme De course Contre la montre Et que C'est essentiel De faire Des conférences Mais c'est Aussi Primordial En sortant De ces conférences De créer Des groupes Et ils existent Déjà en France Il n'y a jamais eu Autant D'associations De gens Qui participent Dans ces associations Mais je pense Que là Il faut passer A une étape Supérieure Qui ne veut pas dire Créer un parti politique En faisant Yes sir A chaque fois A chaque fois qu'il y a Un chef Qui parle Parce que ça Je pense Sincèrement Que c'est Un modèle Dépassé Mais Travailler en réseau Pour imposer Ces idées Et ça Je suis convaincu Et je suis convaincu Aussi que Ces conférences Il faut les faire Moi j'essaye de le faire En tout cas Par exemple En Picardie Dans des zones Qui ne sont pas Des zones Où nous Spontanément C'est pour ça Que je parlais Toujours la liberté individuelle Moi je suis quelqu'un Maintenant La solitude Pour moi C'est pas mal Enfin Être seul En réseau Avec mes amis A New York Et machin Ça va C'est pas moi Qui souffre En premier D'une société De solitude Dans le 10ème arrondissement De Paris Il y a toutes les communautés C'est ultra cosmopolite Tout le monde est sympa Et tout le monde est en short Parce qu'il fait beau Au terrasse des cafés A boire des bières Et à dire C'est super J'ai parlé hier à John Il est à New York Qui a parlé À machin Qui est à Moscou Qui parlait un truc Qui est au cap Vraiment c'est cool la vie Mais Mais C'est pas comme ça Que ça va fonctionner C'est à dire que là On va reproduire quelque chose Qui est en train de se passer Qui est La La distension des liens Et Et le fait que Nous vivons en archipel En îlot Et Et il y a une étude Qui est assez Bien faite De la fondation Jean Jaurès Sur La séparation des riches Dans les comportements De la vie quotidienne C'est pas Un truc de gauchiste C'est une étude Par un think tank social-démocrate Du comportement des riches Et Une chose Qui est en train d'arriver Qui est pour moi Fondamentale D'abord parce que J'adorais ça Quand j'étais petit C'est la fin Des colonies de vacances Et En réalité Ils analysent Comment les colonies de vacances Étaient à la fois Un moment d'apprentissage Du collectif Et en même temps Un moment de brassage Et Aujourd'hui Il y a Douze fois moins D'enfants Qui vont en colonies de vacances Par rapport à avant Parce que On ne le fait tout simplement plus Parce que La famille mononucléaire Part en vacances toute seule Ou parce que Je sais pas comment Ils s'organisent C'est pas décrit Mais Ça va jusque là C'est à dire On est en train de même Supprimer les colonies de vacances Parce qu'on pourrait Peut-être Aller à la rencontre De quelque chose Qu'on ne connait pas Donc Moi Ce que je pense C'est que Tous ces Terrains de mixité Il faut les créer maintenant Et qu'il faut porter Ces idées Et ces causes Qu'il faut identifier ensemble Mais vraiment Dans la Dans la vie Civique Je suis pas en train De dire Qu'il faut créer une église De gens qui vont frapper À la porte des autres Toute la journée En disant J'ai vu la lumière Suivez-moi Mais 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 Quelque chose comme Les témoins de Jova Si Mais 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 Je pense qu'on en est On a besoin de faire ça Alors Nous on essaye de faire Le maximum de réunions Du magazine délocalisé Dans des endroits un peu bizarres Ou a priori On n'attend pas Mais 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 Il faut Il faut faire ça Il faut Impérativement Moi je pense que L'enjeu Du maintien ou pas De la démocratie C'est L'enjeu de création De mixité Si on n'arrive pas A faire un peuple Où les gens se rencontrent On n'arrivera pas A préserver la démocratie Et il ne faudra pas Se plaindre après De la montée Des communautarismes De la montée Des islamistes De la montée Des fachos Si on n'est pas capable De créer Une société de mixité De toute façon Nous aurons Toutes ces dérives là Ça s'appelle La république A la base Bonjour Merci beaucoup A vous trois Pour la présentation Vous avez commencé La conférence En disant Que vous aviez Récupéré Je l'ai bien compris Nos magazines littéraires Pour reconstruire une langue Et je trouvais ça Assez intéressant Et justement Je me posais la question De savoir S'il ne fallait pas Essayer de parler D'autre chose Que de contrat social De démocratie Parce que par exemple Le terme contrat Vous disiez aussi Très justement Que les gens Qui sont des banquiers Des consultants Font du business Mais créent aussi Une vision du monde Et ne font pas simplement De l'argent Et c'est ces gens là Qui utilisent le terme de contrat Qui d'ailleurs Est assez dévoyé Puisque ça renvoie A un étage juridique Économique Donc est-ce que Ce ne serait pas intéressant D'essayer Justement de reconstruire Une langue Et d'utiliser d'autres mots Pour rendre Des utopies réelles Par d'autres moyens Qui seraient la langue Mais du coup Par d'autres mots C'était la première question La deuxième Est-ce que vous êtes certain Que l'obligation Soit si bonne que ça Pour arriver Enfin sur le long terme En fait Justement dans un projet De fondation Est-ce que ce n'est pas Plus intéressant De passer par exemple Par la culture Par une conférence Par le nouveau magazine littéraire Par des bouquins Par des films Des séries Pour que ça vienne justement Des gens eux-mêmes Et qu'ils ne se sentent pas Imposés dans ce devoir Entre guillemets De mixité Ou de la vivre Etc Et troisièmement Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Que Ivan Illich Avec la convivialité Par exemple Et la revue du Moss Qui a repris ça du coup Pourrait constituer Une utopie réaliste Pour le XXIème siècle Pour le début du XXIème siècle En tout cas Merci Donc merci beaucoup J'aurais dû noter En fait Parce que Je vais commencer par Le langage Le contrat Oui il y a le contrat L'obligation Le Juste sur le Sur le L'idée De créer Des nouveaux mots Qui Ne charient pas Autant de De sens négatif En fait De poids Que le mot de contrat Par exemple On a beaucoup réfléchi A ça en fait Et Et savoir s'il fallait Redéfinir les anciens mots Leur redonner une substance Ou Je pense que ça dépend des fois Alors peut-être Si vous me proposez Le contrat Je suis totalement preneur Mais une chose Qui est très bien Chez Bregman C'est aussi la manière Dont justement Il se réapproprie La syntaxe même De ceux Qu'il combat Ou de ceux En tout cas Vis-à-vis desquels Il est en distance Et donc Il ne faut pas qu'on Abandonne Aussi Les mots Au sens Que d'autres Leur ont donné Donc il y a plein de mots A récupérer A mon avis Qui sont extrêmement Importants Mais à récupérer En se battant Pour les définir De manière autre Et qu'on impose Un nouveau sens Ou on propose Un nouveau sens En tout cas A ces mots là Mon lapsus Entre impose Et propose Conduit à la question Sur l'obligation J'ai aussi Beaucoup réfléchi A ça Parce que pour moi C'est profondément Contre-intuitif Et totalement À l'encontre De ce que je suis A la base Moi je suis vraiment Un enfant Je n'ai connu Aucun des travers Du post-68 Tardisme C'est-à-dire Je suis un enfant Réellement heureux De l'esprit Pas de Necessairement de la suite De ce qui s'est passé Mais de l'esprit Qui a été porté Par le 68 Et comme c'est Le thème général Des débats Moi je suis L'enfant heureux De 68 C'est-à-dire Il n'y a même pas eu La vie en communauté Avec les dérives Que ça pouvait comporter Mais Je pense qu'on a Un problème En fait Fondamental C'est que Disqualifier A priori Toute idée d'obligation Rend L'idée collective Problématique Et c'est quelque chose Qui pour moi Est contre-intuitif Mais Quand vous regardez La question du service civique Par exemple Ça pourrait être Une bonne question Est-ce que c'est volontaire Ou est-ce que c'est obligatoire Les gens Qui se proposent Pour faire un service civique Qui sont volontaires Ce sont des gens Qui sont déjà Intégrés En fait Dans la république C'est-à-dire C'est des gens Qui peuvent habiter Le 16ème arrondissement De Paris Bourgeois Ou Trappes En banlieue parisienne Dans les Yvelines Mais Qui sont déjà Font partie Du même peuple Du même univers Dans le 16ème Et dans les Yvelines Mais La majorité des gens Qui vivent dans un ghetto Qui par exemple Je prends exprès L'exemple du 16ème arrondissement Parce que quand on parle De ghetto On parle toujours Des banlieues Mais il y a aussi Un ghetto de riches Ça existe Et qui vont mettre le feu Au centre Qu'on a créé Pour abriter Des migrants Dans le 16ème arrondissement Il y a eu le feu Il y a eu une action De gens qui ne voulaient pas De pénétration étrangère Dans leur ghetto Et ces jeunes-là Ces gens-là Je ne sais pas s'ils sont jeunes Moi je m'en fous En fait Ce n'est pas un truc générationnel Moi je suis obligé même Les gens de 70 ans Enfin du ça aussi Je suis un vrai malade Mais ces gens-là Il y a besoin D'imposer une forme de mixité Et donc là La notion d'obligation Elle n'est pas fortuite C'est que la société A été tellement loin Dans l'individualisme Et dans la dislocation Dissolution des liens collectifs Que je pense qu'à Pas à long terme Idéalement À un moment On l'abandonne Cette obligation Mais dans un moment À court terme Il va falloir Obliger les communes A accepter des logements sociaux Obliger les gens A s'investir civiquement Et en échange De nouveaux droits individuels Alors Social housing Is a different question I'm all in favour Of that But isn't this The mistake That we've been making Over and over And over again In the 20th century I mean The idea That you can force People To be social That you can force Them To be altruistic That you can force Them To embrace Diversity I think That is a huge mistake To be honest I think Historically We've seen many many times That that completely backfires It is this paternalist Sorry to say But almost arrogant position Where the intellectuals Or the politicians High up in the ivory tower Say Oh if only the poor Would associate more With other people You know If only They would listen to us If only they would lead Our cosmopolitan lifestyle Then all the problems Would be gone I think that's really A fallacy It's a mistake To think That you are the expert The real experts In people's lives Are people themselves And if people Have the means To make significant choices In their lives I believe You'll get all the other things You'll want as well You know They will be willing To associate With that But my example Was on purpose About the rich neighborhood So he does know English The rich neighborhood In Paris Because in this rich neighborhood They burn down The places To host Poor ones So they have the means To be nice And generous And it's not about Giving them The means To be able To involve themselves In the national community Or in humanity In general They have all the means And they reject solidarity And for them It's not by offering them Basic income Or the means To freedom For freedom That you will change them For them It means For me If you want to Integrate them In the society You have to Have some obligations Otherwise So it's not just A question of means Because Well I think we fully agree About the part of obligations I just like to think Of these terms As moral obligations You know Just to give an example Three years ago I was married And now I feel like I have a lot of obligations To my wife Just as she has to me But I chose that freely Right So that is what Real freedom is about That we can choose You know What our own duties are And sure Education is incredibly important To have a conversation About About you know How we want to relate To each other But the idea That you can just Shove it down People's throat I think that's I think that's A quite dangerous idea To be honest And there are not Many historical Actually I would say There are no historical Examples of where This has worked out well Or can you Can you give me one example Yeah I can perfectly Give you one example You are You are sitting In 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 an example Of it We had to Oblige Parents To let their Kids go to The republican school When they were All Church Lovers And And they rejected The even Idea of human rights So It didn't work out That One day They woke up And they said Wow It's so much better To live in a republic Than in a country Where you can Slaughter protestants It has to It had to go Through a process Which was Sometimes painful And sometimes Painful in a Useless way But The school And the Notion of Obliging Family to Let the kids Go to school Was Essential In the creation Of the French Democracy And Republic We just started But it's the first time In fact It's the first time They meet So there's a number Of subjects Who want to Aborder I think Maybe For conclure And to Respond To the question Who had been Posed At the end Of your book You gave a A conseil Like that To the lectern Which is Also A slogan Of May 68 En partie C'est Eteignez la télévision Regardez autour de vous Et organisez-vous Pour passer à l'action Donc ça pourrait être Comme on est entouré aussi De slogans de 68 Soyez réalistes Demandez l'impossible Prenons nos rêves Pour des réalités Eteignez la télé Ouvrez les yeux Organisez-vous Passez à l'action Je vous invite à le faire Parce qu'à partir de 17h Au Radiolab On va écouter les activistes De la culture en Europe Comment aussi Il contribue à façonner Un nouveau projet Culturel Politique En Europe Et à 18h On retrouve aussi Raphaël Glucksmann Sur le Radiolab En courte discussion Avec Camille de Toledo Qui est un des contributeurs Du nouveau magazine littéraire Consacré à l'Europe Merci beaucoup à tous Et puis on espère vous retrouver Applaudissements Applaudissements Vous êtes le plus Vous êtes le plus Vous êtes le plus Sous-titres par Jérémy Diaz Vous êtes le plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz